Voici à quoi ressemblait la route nationale 7RN7 il y a encore quelques mois. Grâce au professionnalisme des équipes techniques de MCA Niger et un financement du Millennium Challenge Corporation MCC, le résultat est on ne peut plus pas tant au grand bonheur des usagers et riverains. Nous avons des étudiants et des étudiants. La route nationale 7RN7 donne sur le Bénin et pour sa durabilité et celle des routes de Sambéra et surtout la RN35, de gros moyens techniques ont été mis à contribution. Bon, si vous regardez la structure de la chaussée qu'on a ici, on a un chaussée qui est composé d'une couche de fondation de 22 cm, stabilisé au ciment. Après, on a la couche de base qui est en gras bitume. Après, on arrive à la fin de la couche de roulement qui est du BBME, du béton bituminé, à un modèle élevé de 5 cm d'épaisseur. Il y aura une durée de vie de 20 ans, moins 20 ans. Pour la qualité, c'est tout le trafic qu'on a sur ces tronçons-là. Vu les camions qui sont trop chargés, qui viennent du Bénin, depuis 20 ans. Et pour la ville de Dosso, on a prévu jusqu'à 4 mètres de caniveau, à ciel ouvert, avec quelques dalettes et aussi d'aller au cadre. Il y a deux étapes. Il y a l'étape de la réhabilitation du tronçon Dosso-Bélade. Après la réception provisoire de ces travaux, on passe à la phase hygiéniste, qui consiste au maintien de la durabilité pendant 36 mois. Actuellement, tous les travaux sont concentrés sur le tronçon urbain de Dosso, qui comporte d'abord la chaussée et puis l'éclairage public. En matière d'hygiène et santé-sécurité, nous avons mis en place deux mesures pour pouvoir protéger les riverains et les ouvriers qui y travaillent. En plus de ça, il y a aussi les sensibilisations qui se font pour pouvoir attirer l'attention de tout un chacun par rapport aux risques auxquels nous sommes exposés et comment y faire. L'ARN35 permet la jonction des communautés de Margou et celle de Gaïa avec l'ARN7. Les travaux sur l'ARN35 et la route rurale de Sanbera ont nécessité de la remise en état de nombreux ouvrages. Là, nous sommes sur un projet d'aménagement progressif dont l'objectif principal, c'est d'avoir des ouvrages en définitif. Nous sommes dans une zone inondée. En ce moment, on a construit 303 d'allos. L'objectif de ces ouvrages, c'est de mettre la route hors d'eau et la rendre circulable pendant l'année. Ces travaux ont pour but de fluidifier et renforcer les échanges entre les communautés de ces agglomérations et ouvrir par la même occasion le Niger sur les pays de la côte, le Bénin, le Togo et le Ghana notamment. Selon l'entreprise, les travaux sur l'ARN7 seront bouclés dans les délais impartis, c'est-à-dire à la fin de l'année 2022, tandis que ceux de l'ARN35 et de la route de Sanbera connaîtront leur épilogue au cours du premier trimestre de l'année 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada